bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de 2023 l'ambiance sera gérée comme d'habitude par jupiter et elle commence l'année en repassant tout le bélier elle est déjà venue en 2022 donc votre secteur de carrière un jusqu'au 16 jusqu'au 16 mai il y en a beaucoup qui vont certainement avoir une promotion occuper un poste avec plus de responsabilité ou atteindre un de leurs objectifs s'ils sont indépendants cependant bon vous savez bien qu'avec jupiter c'est grâce et disgrâce et que donc il est possible aussi que vous ayez des problèmes administratifs juridiques légaux à régler pendant cette période mais une fois que jupiter aura quitté le bélier ce sera totalement terminé après le 16 mai jupiter va rentrer en taureau votre secteur des projets du futur mais aussi un secteur d'amitié de solidarité alors peut-être que vous allez défendre une cause 1 vous aimez bien ça une cause sociale ou alors que vous allez devoir défendre un de vos amis qui est un petit peu attaqué à qui on a fait une injustice 1 vous serez très à cheval sur tout ce qui est juste et injuste donc voilà à partir du 16 mai une bonne période aussi pour voir peut-être des sentiments amicaux évoluer vers autre chose nous en reparlerons autre planète importante cette année parce qu'elle change de signe c'est pluton elle va rentrer un envers au mois de mars elle va y rester jusqu'au mois de juin reculé mais bon elle fait une apparition qui va être très remarqué vous verrez le mois de mai et elle gère elle va gérer pendant plusieurs années tout le côté financier de votre vie avec mais si vous voulez l'argent qu'on vous donne par héritage par donation par dédommagement voilà mais il ya de l'argent qui va arriver et ça peut changer votre vie il peut y avoir une vraie transformation dans votre vie dans les années qui viennent je dis pas que c'est forcément concret cette année mais ça va venir dans le registre des activités en premier lieu nous avons au mois de mars l'entrée de saturn en poisson elle est en très bon aspect avec votre premier des camps et il apparaît que vous allez certainement vous stabiliser un dans ce que vous faites que vous allez peut-être comme je vous le disais avec jupiter à diriger un service être à la tête de quelque chose disons vos ambitions peuvent être satisfaites avec cette cette position de saturn que certains peuvent aussi s'installer à l'étranger s'expatrié momentanément trouver un job qui sera en relation avec commerce internationale par exemple il ya une notion un petit peu quand même deux on est en dehors de nos frontières un avec saturn bien sûr vous pouvez aussi reprendre des études ou faire des études ça dépend de votre âge quelque chose qui va comment dire s'inscrire en vous et qui vous sera utile pour le restant de vos jours un tout ce qu'on intègre avec saturn les est profondément ancré en nous et nous est utile même si c'est quelque chose qu'on a eu du mal à faire il ya uranus aussi un qui va être active de manière positive pour le deuxième et enfin la fin du deuxième des camps et le début du troisième si vous voulez avec uranus on effectue du changement on va vers autre chose on a envie d'aller vers autre chose on a envie de se libérer d'une dépendance d'une contrainte de quelque chose qui nous empêche finalement de nous développer donc vous allez très certainement à trouver le moyen soit de prendre votre indépendance de devenir votre propre patron soit de vous libérer d'une contrainte parce que il y a un supérieur qui va s'en aller qui va aller voir ailleurs et tout d'un coup vous allez respirer avoir un petit peu plus de liberté mais vous pouvez aussi être le pro le créateur de votre de votre vie dans votre vie professionnelle et décider de prendre de monter votre propre affaire un peut-être avec quelqu'un peut-être pas tout seul un ou même de faire ça en couple mais bon ça peut être aussi un des une des interprétations de cette position d'uranus du côté de votre vie affective donc on va noter quand même pas mal de d'évolution à cette année peut-être que vous avez entamé où vous avez une relation amicale de longue date et il est donc très possible qu'elle se transforme en une relation différente 1 disons que parfois l'amitié est quand même une des bases les plus solides pour se construire une vie amoureuse mais il est possible aussi que vous ayez envie de changement que vous ayez envie bon si vous êtes en fin de parcours avec quelqu'un ça arrive vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre quelqu'un de très différent qui va vous faire voir la vie et l'amour d'une autre manière ça n'est pas exclu cela concerne principalement une partie du deuxième décan et le début du troisième le premier décan n'est pas concerné par uranus et vous l'avez déjà eu donc si vous voulez les les changements vont être comment dire vraiment concrétiser matérialiser par le transit de jupiter en taureau en conséquence vous terminerez l'année en étant plutôt content des changements qui se seront présentés un autre passage qui va être intéressant dans votre année c'est la boucle de vénus un du mois de juin au mois d'octobre elle va faire des allers et retour en en lyon et donc possiblement si vous avez fait une rencontre si vous avez décidé de transformer une relation amicale en relation amoureuse et bien avec vénus qui va stationner dans votre dans votre secteur 2 vous allez donner des racines profondes à cette relation vous allez certainement être dans le plaisir dans la volonté d'éprouver du plaisir et d'en donner aussi parce que c'est le secteur 2 c'est un secteur taureau et on profite donc allez-y profitez-en de cette vénus j'espère vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonner si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501